bonjour à tous fermons les yeux et revenons à l'intérieur une autre relation au monde existe une autre relation à nous-mêmes existe en fait il y a des milliers de possibles pour se connecter à soi et au monde en fait nous donnons de l'importance à de toutes petites choses qui sont précieuses parce qu'elles sont nos habitudes ça nous permet de nous repérer c'est comme une référence à laquelle on peut toujours revenir pour pouvoir se dire où on est se sentir à l'abri et en sécurité près d'un repère l'égo c'est un repère comme un drapeau planté au milieu de la nuit on ne sait pas où on est on ne sait pas qui on est mais on a un repère alors après on invente tout le reste tout est vu par rapport aux repères qu'on a déjà on mesure tout compare tout par rapport à ce qu'on a déjà repéré et quand nos mesures nos comparaisons et nos jugements tournent en rond alors on a l'impression d'avoir fermé le cercle et que l'on est en sécurité on a un périmètre une zone de confort c'est parce que il y a une vulnérabilité fondamentale à l'intérieur de nous un cœur ouvert, doux et tendre humble vulnérable sensible qui est touché par la vie touché par l'existence nous nous passons le relais de génération en génération d'enfants à adultes d'amis à amis de maîtres à élèves et de toute autre sorte de relations que nous avons nous nous passons le relais à chaque génération pour nous donner les repères de la génération précédente comme un patrimoine génétique immatériel invisible fait d'idées d'émotions de sensations fait d'habitude verbale d'habitude conceptuelle d'habitude comportementale d'habitude comportementale c'est un champ d'informations familiales amicales relationnelles qui passent d'une génération à une autre à travers de l'éducation et des relations sociales chaque génération donne ses repères à la génération suivante et c'est ainsi depuis l'aube des temps et la génération suivante transforme les repères de la génération d'avant et de manière commune de manière normale on remet peu en cause notre intérêt de base pour se centrer notre intérêt de base qui est de se centrer sur nous-mêmes on le remet peu en cause bien sûr on veut être altruiste bon ouvert généreux souvent on veut ça mais l'attachement de base au fait de se centrer sur soi on le remet peu en cause parce qu'on n'a pas vraiment de site on n'a pas vraiment de solution de rechange dans la société on peut soit être bon soit être mauvais on n'a pas vraiment de milieu de centre qui soit autre que ça ou alors si on en a entendu parler ou si on en a fait l'expérience tout ça est très élusif ça semble loin de nous dans la société ou un but inatteignable ou une promesse qu'un jour on remplira quand on aura le temps plus tard mais même simplement avoir conscience qu'il existe un mode de vie différent que celui centré sur son égo cela semble confidentiel dans nos sociétés depuis des milliers d'années les meilleurs d'entre nous ont diffusé l'information qui ont été repris en cœur par tellement de milliers et de milliers et de milliers de gens au travers des milliers d'années mais un aspect pratique concret de la vie quotidienne semble ne pas s'ajuster avec ses enseignements il semble y avoir la vie spirituelle d'un côté et la vie de tous les jours de l'autre et que la rencontre parfois se mélange mais le plus souvent se repousse faisant deux entités différentes des moments où l'on pratique et des moments où l'on vit sa vie quotidienne pourtant la pratique se passe dans la vie quotidienne et la vie quotidienne est une application de ce que l'on pratique il n'y a pas de rupture c'est dans notre vie quotidienne que nous prenons du temps pour pratiquer et quand la pratique est finie c'est toujours notre vie quotidienne qui continue apportant dans la vie de tous les jours les bienfaits de la pratique ramenant dans la pratique les bienfaits de la vie de tous les jours c'est un tout qui n'a pas de rupture bien souvent les mots et les idées nous impressionnent font forte impression sur nous et nous donnent des sentiments qui sont peu réalistes dès lors que l'on parle du travail de l'esprit de la spiritualité ou du travail de la conscience cela peut sembler tellement loin de la vie de tous les jours où on est simplement poussé par une inertie de la pensée et des comportements habituel le plus souvent revenir à une place active à travers la pratique ce n'est pas simplement agir avoir de l'initiative des idées résoudre des problèmes c'est sortir de l'activité logique et habituel pour rentrer dans un domaine de plus grande vitalité une manière d'exister où on est plus vivant plus vivant que d'habitude dit ainsi la pratique semble énormément souhaitable devenir plus vivant que d'habitude cela semble être une très bonne chose très souhaitable très désirable vivre pleinement semble en soi quelque chose de très bon alors la pratique plutôt qu'une activité en plus dans nos journées pourrait être vécue comme un mouvement de profonde reconnexion à soi à la réalité au monde au-delà de la sphère de la pensée logique et des comportements habituels une sorte d'exploration à la première personne de terres inconnues peu connues ou alors connues il y a longtemps quand nous étions enfants une sorte de retour aux sources là où l'eau est plus claire et plus fraîche plus proche de la source pour se désaltérer apaiser la soif de vie qui brûle en nous redevenir nous-mêmes au-delà des jeux et des compositions que l'on fait pour les autres dans des buts pour le plus souvent confus c'est un moment où on a être disponible pour personne personne ne dépend de nous personne n'attend après nous il n'y a aucune demande du monde extérieur et nous ne lui demandons rien souvent on pourrait aimer qu'on nous fiche la paix mais la paix il faut la vivre au-delà et au-delà ce de su d'un y Si la pratique nous ramène à ne pas savoir, ne pas comprendre, eh bien, c'est reposant de ne pas avoir à dépendre de la pensée logique pour vivre un moment. Pas avoir besoin de points de repère pour se rassurer. Parce que l'on trouve son assurance dans une sorte de confiance, de foi, qui est une sorte de confiance en soi, confiance dans le moment. Une intuition profonde qu'il n'y a rien à craindre. Que l'on peut laisser aller et qu'on ne va rien perdre, au contraire. Merci. 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 Pratiquer, c'est vivre plus profondément, en plus intime relation avec la vie, notre vie. Notre existence. Nous sommes des êtres vulnérables. Cela ne veut pas dire que nous sommes faibles ou forts. Cela veut dire que la vie peut nous toucher en plein cœur. Nous sommes comme des agneaux. Nous n'avons pas de grandes dents ni de grandes griffes. Nous n'avons pas de fourrure épaisse. Comme un petit bébé, nous sommes tendres de cœur, doux de corps, et pourtant notre chi est débordante, notre vie est débordante de pureté. Notre existence est bien plus vaste que ce que nous croyons, que ce que nous pensons et que ce que nous en savons. nous sommes immenses et vastes. Et il en va ainsi de chacun. C'est qu'il n'y a pas de rupture entre nous et la vie. Il n'y a pas de séparation autre que celle que l'on peut penser. Ce n'est que la pensée qui crée l'impression d'être séparés. Le confinement ne peut pas exister autre part que dans notre tête. Car dans l'expérience profonde, la vie et nous ne formons qu'un, tout, ensemble. Ce n'est pas logique, c'est une expérience directe. Il faut la vivre. Il faut la vivre. C'est tout. Toutes les pensées qui passent, laissez-les passer et ne les croyez pas. Si vous ne discutez pas avec, elles vont disparaître. notre vie est vaste, large, immense. Dites-le « n » silencieusement. Dites-le « n » silencieusement. Dites-le « n'« silencieusement. » qui crée le « un ». Être vous-même est une expérience à vivre. Être vous-même est une expérience à vivre. Tout Ming-Chu est résumé dans cette phrase. Pas au niveau logique, pas seulement. Tout ce que nous ressentons sont comme autant de points de repère pour nous sentir définis. Pour créer une zone de confort qui peut-être n'est même pas confortable. Ce sont des repères. Pour définir un périmètre qui est censé être nous. Et l'extérieur est censé ne pas être nous. Mais ce n'est pas vrai. Car à l'extérieur c'est la même vie la même existence. Et l'extérieur n'est pas simplement l'extérieur du corps car même l'extérieur du corps apparaît. Et si l'extérieur apparaît c'est qu'il se reflète dans notre conscience. Que l'intérieur se reflète que l'extérieur se reflète que la vie s'y reflète tout ce moment est vécu au travers de notre conscience. Et toute sensation positive ou négative ne fait qu'apparaître au travers de notre conscience mais n'est qu'un invité une ombre sur un miroir changeante et fugitive qui bientôt ne sera plus là. Nous sommes nous-mêmes nous sommes confiants présents. nous sommes la vie jusqu'aux confins de l'univers jusqu'à la première lumière et au-delà. ce qui ne peut être mesuré est infini. de l'univers Sous-titrage ST' 501 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 C'est une peur fondamentale et une inquiétude qui nous fait agir comme ça, comme s'il fallait s'accrocher à la rampe de peur de tomber. De ce comportement découle naturellement l'identification. S'attacher à quelque chose et s'attacher à quelque chose et s'y identifier comme faisant partie de soi. une idée, 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 un désir, un besoin, un besoin. une émotion un comportement si quelqu'un ensuite remet en cause notre attachement à ça il nous remet en cause personnellement parce que nous sommes identifiés cela nous sert de point de repère et on ne veut pas le perdre tout ce qui irait à l'encontre de ce repère est jugé comme un ennemi et un danger potentiel et on crée des conflits tout cela est fondé sur notre insécurité notre peur et notre inquiétude et notre envie de gérer le monde qui est une forme de colère le monde devrait suivre notre vision bien sûr notre vision est triquée heureusement que le monde ne la suit pas car le monde c'est la vie entière et la vie nourrit tous les êtres de manière égale c'est la grande indifférence qui est en fait un amour inconditionnel sans aucun attachement à rien la vie ne s'attache pas à elle-même la vie aime et cet amour n'a rien de sentimental cet amour est simplement une expérience le grand amour l'amour inconditionnel n'a pas de limite l'amour inconditionnel maintenant nos points de repère sont devenus secondaires ils peuvent toujours être plus ou moins là mais ils n'ont plus l'importance qu'ils réclament ils sont secondaires immergés dans un tout tellement plus vaste et tellement plus chargés de sens et de confiance qu'il n'est plus besoin de s'attacher à ses repères pour se sentir en sécurité et de s'attacher à ses repères en fait nous ne savons pas grand chose ne comprenons pas grand chose et le plus souvent nous ne faisons que nous démener pour rester dans nos habitudes alors arrêtons la mascarade posons les masques et vivons ce moment à cœur ouvert et vivons ce moment à cœur ouvert peu importe où on va ce sera toujours mieux que nos habitudes et les gens sont en train d'avoir et les gens sont en train d'avoir Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous gêne n'est pas à transformer, il faut juste arrêter de s'y agripper, arrêter de se concentrer dessus. Rien de ce qui est présent en nous ne s'impose à nous, c'est nous qui le conservons plus ou moins volontairement. Sous-titrage ST' 501 Notre vie est immense, vaste, vaste dans le ciel bleu. Vaste dans l'univers, vaste à travers chacun d'entre nous. A travers tous ceux que l'on aime, à travers tous ceux qui nous aiment. A travers tous les êtres d'amour, tous les êtres. Tout est con, con, tain, tain. Fong, fong, hou, hou. Maintenant tout revient. A travers tous les êtres d'amour. A l'intérieur de notre corps de chi. Prenez conscience du corps de chi. Il existe en même temps dans sa réalité pesante et matérielle, et en même temps dans sa réalité fluide, claire, vide, transparente. Ces deux niveaux de réalité du corps qui existent non pas l'une opposée à l'autre, mais l'une avec l'autre. Notre corps physique est un corps de chi. Notre corps de chi s'exprime, apparaît en tant que corps physique. Notre corps de chi s'exprime, apparaît en tant que corps physique. Notre conscience aime le corps physique et le corps de chi. C'est un seul corps qui apparaît dans la conscience. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Dans la conscience. Nous-mêmes apparaissons dans la conscience. Au travers de la conscience. Avec tous les sages du monde. Le cœur se remplit de respect et d'humilité, de gratitude. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Fermé 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 à l'intérieur de l'abdomen du palais de MIGMAN Nourrir le chi Nourrir la pure conscience Sentez la respiration profonde et douce qui rythme à l'intérieur Souriez Sentez-vous bien Sentez-vous bien Sentez-vous bien Sentez que tout va mieux dans votre vie Parce que votre conscience Votre énergie Votre corps Va mieux Toute votre vie Toute notre vie Va mieux Nous sommes plus calmes et plus profonds Plus à même de vivre pleinement Profondément De manière aimante De manière aimante Ce grand cœur d'enfant Libre et naturel Sans attache Sans regret Sans remords Sans colère Sans inquiétude Sans peur Libre et naturel Jouer Jouer Rire Chanter Crier Vivre Aimer les animaux La nature Les gens Avoir des camarades Dejeuners Dessiner Dormir Dormir à points fermés Naturel et libre, c'est ce que nous sommes, le reste ce n'est que des habitudes logiques, que des repères logiques, auxquels nous nous attachons, pour nous sentir en sécurité, notre sécurité est source de malheur, en même temps que de confort, ce n'est pas univoque, tout ça est très nuancé, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est c'est très vivant un pas à la fois chaque jour, avec tous ceux que l'on aime, et tous ceux qui nous aiment avec tous les êtres d'amour, un pas à la fois chaque jour dans cent jours, nous aurons fait cent pas dans la même direction, avec seulement un pas à la fois chaque jour c'est à la portée de tous avec ce que l'on aime et ce qui nous aime, avec tous les êtres d'amour, soutenons-nous tout au long de cette journée pour révéler ce que l'on veut vraiment qu'on peut tout faire et le réaliser et le réaliser Séparez les mains doucement.